Le retour de Jésus Maintenant, on voudrait savoir ce qui se passe juste après, parce que quand Jésus revient, le plan du salut, le plan global de sauvetage de l'humanité n'est pas tout à fait terminé. Il y a encore une ou deux pages à regarder, et c'est ce que j'aimerais regarder avec vous aujourd'hui, concernant la troisième venue de Jésus. La parole de Dieu nous parle de cela, mais on va faire le point sur la situation de l'humanité au moment où Jésus arrive. Quand Jésus vient, il y a quatre catégories d'êtres, de personnes, si je peux dire ça comme ça, d'humains sur la terre. Les vivants qui sont sauvés, il y a les vivants qui sont perdus, il y a les morts qui sont sauvés, et les morts qui sont perdus. On a déjà regardé la question de la mort, le sommeil de la mort, c'est de ça qu'on parle ici. Alors, la question est de savoir, quand Jésus revient, qu'est-ce qui se passe avec ces quatre catégories de personnes. On va prendre le texte dans l'ordre où ça nous est donné. Il est dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, Autrement dit, quand Jésus arrive, ce sont les morts sauvés qui ressuscitent en premier. Ils sont dans le sommeil de la mort, ils ressuscitent, ils ne sont pas au ciel, ils ne sont pas en enfer, ils ne sont pas quelque part, ils dorment dans la tombe. Par conséquent, quand Jésus revient, Jésus va commencer par ressusciter les morts en Christ, c'est-à-dire ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur et qui attendent dans le sommeil de la mort que Jésus les ressuscite au moment où il va revenir. Qu'est-ce qui arrive avec les vivants sauvés ? Le texte continue en nous parlant des vivants qui sont sauvés. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, L'apôtre Paul pensait un moment à être encore vivant quand Jésus reviendrait. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Vous remarquez ici, les vivants sont transformés et ils vont à la rencontre du Seigneur. Au moment où Jésus revient, les vivants qui sont sauvés, qui ont traversé les difficultés dont on a parlé dans la présentation précédente, sont transformés. Et l'apôtre Paul va aussi en parler. Je vous rappelle que Jésus a été précis. Quand il revient, il ne vient pas sur la terre. C'est nous qui allons à lui. Et il le dit dans l'Évangile de Jean au chapitre 14, « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jésus ne vient pas s'installer sur la terre. C'est nous qui allons à sa rencontre et il nous emmène au ciel avec lui. Par conséquent, il nous faut nous souvenir que quand Jésus revient, c'est l'évacuation de la planète. Les sauvés montent au ciel avec lui. L'apôtre Paul, dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, dans tout un chapitre qu'il consacre à la résurrection, va nous expliquer ce qui se passe. Il dit ceci, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. » C'est ce que nous venons de voir. Et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Nous serons changés. Autrement dit, ceux qui sont vivants vont être changés en un instant, nous dit le texte, pour être dans la même condition que ceux qui sont ressuscités. Plus de traces de mal. Le mal est parti. Jésus enlève toutes ces choses. Qu'en est-il des vivants perdus ? Le texte nous le dit dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2. « Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. » Autrement dit, les vivants qui sont perdus n'ont pas de sauveur. Jésus ne vient pas les chercher. Et ils ne peuvent pas supporter la sainteté, la pureté de Dieu. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Donc, ce qui leur arrive, c'est simplement qu'ils sont détruits par la gloire, par la pureté, par la présence de Jésus qui revient. Autrement dit, ils meurent. Qu'en est-il des morts qui sont perdus ? Alors, pour eux, c'est fort simple. Ils vont rester dans le sommeil de la mort. Ils vont être accompagnés, si on peut dire comme ça, par ceux qui sont vivants et qui vont être détruits, qui vont mourir à cause de l'éclat de la venue de Jésus. Mais eux vont rester dans la tombe. Jésus n'est pas venu pour les chercher. Alors, résumons. Qu'est-ce qui se passe au moment où Jésus revient ? Au moment où Jésus revient, il y a quatre catégories de personnes. Une fois qu'il est revenu, il n'y en a plus que deux. C'est-à-dire que tous les sauvés de tous les temps sont vivants et sont au ciel avec Jésus. Tous les perdus de tous les temps sont dans le sommeil de la mort. Des quatre catégories qu'il y avait, il n'y en a plus que deux. Les sauvés sont tous vivants. Les perdus sont tous dans le sommeil de la mort. Alors, qu'est-ce qui va se passer après ? Alors, la Bible va nous en parler dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, où il y a là un chapitre qui nous explique ce qui se passe après le retour de Jésus. Il est écrit ici au chapitre 20 et au verset 1 à 3, « Je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma celle à l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur ce que le texte dit. Il nous est dit d'abord clairement de qui il s'agit. Le serpent ancien, le diable, Satan, on sait de qui il s'agit, c'est clair. Il nous est dit qu'il est lié. Alors, on va se poser la question, comment est-ce qu'on peut lier le diable ? Si vous avez une formule, donnez-le-moi, parce que j'aurais bien voulu faire ça. Mais il va être lié pendant mille ans. Et on apprend quelle est l'activité favorite du diable, c'est séduire les nations, amener la tentation aux gens et s'amuser à les faire tomber dedans. Voilà son activité, séduire les nations. Retenez bien ceci. Et puis le texte termine en disant, après ça, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. On y reviendra tout à l'heure, un petit peu plus tard. Comment donc le diable peut-il être lié pendant tout ce temps-là ? Alors, c'est simple, finalement. Quand Jésus revient et qu'il prend au ciel tous ceux qui sont sauvés, tous ceux qui sont perdus vont être tués par l'éclat de la divinité de Jésus, qui est-ce qui reste sur la terre ? Mais il ne reste plus personne. La terre est vidée. Tous les sauvés sont partis, tous les perdus sont morts. Qu'est-ce qui reste sur la terre ? Plus personne. Et on comprend dans ce sens-là que le diable, dont l'activité principale consiste à séduire et à faire tomber les gens dans le péché, il est au chômage technique. Il n'y a plus personne. Avec qui va-t-il travailler ? Qui va-t-il séduire ? Il n'y a plus personne. Et on comprend par conséquent que le diable va être lié par les circonstances. Tout le temps où la terre va être vidée, parce qu'il n'y aura personne sur la terre, le diable est donc lié pendant cette longue période de mille ans. L'Ancien Testament nous parle de ça. Et on a plusieurs textes dans l'Ancien Testament où les prophètes font référence à cette période particulière qui suit le retour de Jésus. Dans Jérémie, par exemple, il est dit Un texte extrêmement intéressant qui nous éclaire sur cette période de mille ans. Vous avez remarqué, il est dit au début La terre est informe et vide. C'est la formule que l'on a au début dans la Genèse avant que Dieu n'organise la terre et fasse la création avant le premier jour. La terre était informe et vide. Autrement dit, on retourne à un moment où la terre est dans un chaos semblable à cette situation avant la création de Dieu. C'est dire que le cataclysme qui a accompagné la venue de Jésus est immense. Il nous est dit qu'il n'y a point d'hommes. Mais non, on l'a vu. Les sauvés sont au ciel, les perdus sont tous dans le sommeil de la mort. Qui est là ? Personne. Et on apprend que le pays est dévasté. Mais Dieu dit Je ne ferai pas une entière destruction. Et on le comprend parce que tout n'est pas encore réglé à ce moment-là. Il y a encore quelque chose à faire. La troisième venue de Jésus dont on va parler dans un instant. Il y a donc encore une page qui doit être vécue dans l'histoire de ce plan. une page particulièrement importante. Le prophète Esaïe parle aussi de la même chose. Au chapitre 24, il dit par exemple La terre est déchirée. La terre se brise. La terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Ils seront ensemble captifs dans une prison. Ils seront enfermés dans des cachots et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. On apprend ici une chose importante. La terre tombe, elle ne se relève plus. Elle est dans un état catastrophique. Souvenez-vous, le dernier repère que l'on avait regardé dans nos présentations précédentes annonce que Dieu va verser sur la terre les coupes de sa colère. Et lorsque Dieu fait ça, la terre est dans un état lamentable. Maintenant, on découvre ici que ils vont être enfermés dans un cachot. et ils vont être enfermés pendant un grand nombre de jours. On retrouve par conséquent cette longue période dont il est question dans l'Apocalypse. Mais il nous est dit, ce n'est qu'après cela qu'ils seront châtiés. Alors, on apprend ici quelque chose d'important. Le sommeil de la mort n'est pas la seule conséquence du péché. Parce que le sommeil de la mort est terriblement injuste. C'est-à-dire, la mort que nous connaissons, parce qu'il y a des gens qui sont des gens extraordinaires, des enfants de Dieu, des gens parfaits qui vont souffrir une mort épouvantable. Et vous avez des bandits, des gens pendables qui vont mourir paisiblement dans leur lit. Ce n'est pas la conséquence du choix des uns et des autres. C'est la conséquence du péché. Par conséquent, quand Dieu va rendre à chacun selon ses œuvres, ce ne sera pas dans le sommeil de la mort, ce sera après. Parce que, souvenez-vous, on l'a vu tout à l'heure, Satan va être lié un moment, mais il nous est dit qu'à la fin, il faudra qu'il soit délié aussi. Alors, voici le texte de l'Apocalypse qui continue et qui va nous dire ce qui se passe. Non pas sur la terre, mais dans le ciel. Je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Les sauvés qui sont morts reviennent à la vie et on apprend qu'ils vont régner pendant mille ans. Il est question ici des âmes. On a déjà vu cette question-là. L'âme, c'est la vie, c'est la personne. Ce n'est pas un fantôme qui vole, c'est une personne vivante. Par conséquent, tous ces gens qui étaient morts et qui sont ressuscités sont présentés de nouveau comme des âmes vivantes dans le ciel et on apprend qu'ils vont faire deux choses. Ils vont juger et ils vont régner. Mais comment ça ? Sur quoi vont-ils régner et que vont-ils juger ? Alors, dans le livre de l'Apocalypse, Jésus dit ceci « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Autrement dit, pour ceux qui sont sauvés, Jésus réserve quelque chose d'extraordinaire. Ils vont régner avec lui. Jésus va partager sa victoire avec tous ceux qui l'auront accepté comme leur sauveur. Extraordinaire ! Extraordinaire ! Il ne va pas nous prendre comme les petits serviteurs, il va nous inviter à réunir avec lui, à partager sa victoire avec nous. Qui se sent digne de ça ? C'est une grâce au-delà de ce qu'on peut concevoir. Les sauvés participent à la victoire de Jésus, la promesse qui nous a été faite. C'est la vie éternelle. Maintenant, l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, dit ceci, « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? » Et Jésus a dit quelque chose de semblable dans l'Évangile de Matthieu où ça nous est rapporté au chapitre 19. « Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toute chose, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes et vous jugerez les douze tribus d'Israël. » Non seulement Jésus va nous faire participer à sa victoire, il va nous faire participer à son jugement. Parce que nous avons besoin de connaître quel est ce jugement que Dieu a établi sur l'humanité entière. nous allons pouvoir nous allons pouvoir jeter un œil dans le jugement de Dieu, dans ses dossiers. Parce que nous, nous connaissons de ce que nous voyons. Dieu connaît le cœur, mais pas nous. Par conséquent, notre évaluation va être extrêmement différente que celle de Dieu. Alors nous avons besoin de connaître quel est le jugement de Dieu parce qu'il y a peut-être encore des questions là-dessus. Un exemple. Étienne, c'est le premier martyr, le premier qui a donné sa vie pour sa foi dans le livre des Actes. Ça nous est rapporté. Seulement, avec tous ceux qui ont lapidé Étienne, il y en avait un qui s'appelait Saul de Tarse. Saul de Tarse va se retrouver avec Étienne dans le royaume de Dieu. Mais Étienne, il a une question. Il va courir chez Jésus et lui dire, dis donc, tu es sûr que ce gars-là est à la bonne place ? Parce que moi, je le connais, la dernière fois que je l'ai vu, il me tirait des pierres. Alors Jésus va devoir prendre Étienne, l'emmener dans une petite cabine vidéo et lui montrer la vie de Saul de Tarse après la lapidation d'Étienne parce qu'Étienne était dans le sommeil de la mort. Et Étienne va découvrir que ce Saul de Tarse va devenir l'apôtre Paul, un homme qui va remplir le monde de cette époque de la bonne nouvelle de Jésus. Alors vous comprenez bien qu'Étienne, il va avoir la réponse à sa question, il va courir embrasser l'apôtre Paul et louer le Seigneur de la façon dont Dieu dirige les choses. Vous comprenez, le problème du mal, le problème du péché, le problème de Satan a commencé quand il a émis des doutes sur la justice et sur l'amour de Dieu. Le royaume éternel de Dieu ne peut pas s'établir s'il y a encore une question sur sa justice, une question sur son amour. Toutes ces questions doivent avoir une réponse et ces mille ans, alors écoutez, j'imagine que c'est rien de trop pour apporter la réponse à toutes les questions que nous avons. J'en ai une liste déjà pas mal, rien que pour moi tout seul, si on y ajoute les vôtres, vous comprenez ? Dieu va répondre à toutes ces questions de l'humanité, ces choses que nous ne connaissons pas, tous ces problèmes qui ont évolué après que certains se seront endormis dans la mort, certains problèmes qui n'auront pas été résolus. Ces mille ans vont être le moment où toutes ces questions vont être résolues, non seulement les problèmes qui peuvent surgir dans les doutes que l'on a vis-à-vis de Dieu, mais aussi tous les problèmes entre nous qui n'ont pas pu être résolus parce que la mort est intervenue. Donc c'est un moment de guérison, un moment de guérison complète dans la relation avec Dieu et dans la relation les uns avec les autres. Alors seulement, quand toutes les réponses auront été données, alors seulement, Dieu pourra détruire définitivement le mal. Mais alors, que se passe-t-il à la fin de ces mille ans ? Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. Les autres morts, ah mais c'est ceux-là, c'est ceux dont on a parlé tout à l'heure, ce sont tous les perdus. Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Oui, parce que ce sont tous les perdus de tous les temps. Énorme, énorme. Et Satan est délié parce qu'il peut continuer ou reprendre son activité favorite de séduire le monde. Il va y arriver. Il va réussir à convaincre tous ces perdus qu'ils vont encore pouvoir vaincre le Christ qui revient. Le diable est donc délié. Mais cette résurrection-là, qui est la deuxième résurrection, c'est la mauvaise. La première résurrection, c'est la résurrection qui intervient au moment où Jésus revient pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais cette deuxième résurrection-là, c'est pour ceux qui sont perdus. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le sommeil de la mort tel que nous le connaissons n'est pas le moment où Dieu rend à chacun selon ses œuvres. Il y a autre chose encore. Le diable arrive encore à convaincre les perdus. Vous vous rendez compte ? Il est dit dans l'Apocalypse au chapitre 20, ils montèrent à la surface de la terre et investirent le camp des saints, la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. La justice de Dieu à ce moment-là, qui a été reconnue par l'univers entier, peut s'exercer. C'est à ce moment-là que Dieu va détruire les méchants. Mais il ne s'agit plus cette fois-ci du sommeil de la mort. C'est une destruction. Alors la question se pose, est-ce qu'il existe un enfer ? Parce que la croyance populaire veut que quelqu'un qui est méchant va aller en enfer et qu'il va griller là sur le barbecue du Seigneur pendant l'éternité. Rendez-vous compte ? Pendant l'éternité, tu vas brûler. Et on se souvient que c'est un argument qui a été utilisé pendant longtemps pour faire marcher les gens à cause de la peur. J'ai une difficulté avec ça parce que quand je lis l'Évangile, je comprends que c'est l'amour du Christ qui nous presse, pas la peur de l'enfer. Alors le texte nous dit et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de souffre où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alors à partir d'expressions de ce genre et il y en a plusieurs dans les Écritures, on a fait cette croyance populaire d'un enfer qui va brûler éternellement. J'aimerais réfléchir avec vous là-dessus. S'il y a toujours, pendant le reste de l'éternité, c'est long l'éternité, un petit endroit dans l'univers où brûlent en permanence les perdus, ça veut dire que Jésus n'a pas réussi à résoudre le problème du mal entièrement. Il y a encore une petite poche là qui n'est pas résolue. Est-ce que ça veut dire que le sacrifice de Jésus n'est pas suffisant pour résoudre le problème du mal de fond en comble ? Est-ce que ça veut dire que ce que Jésus a fait sur la croix et après dans le ciel est insuffisant pour résoudre définitivement le problème du mal et du péché ? Je ne peux pas douter de cela. Et c'est la raison pour laquelle un enfer il y en aura un mais écoutez c'est comme un feu dans une cheminée quand tout est brûlé qu'est-ce qui se passe ? Le feu s'éteint. Par conséquent si je pense qu'il y a un enfer qui va brûler pendant l'éternité je suis en train de réduire considérablement ce que Jésus a fait pour l'humanité Jésus si je crois à cela n'est pas capable de résoudre le problème du mal définitivement Le Jésus des Écritures a résolu le problème du mal définitivement et il revient pour actualiser cette victoire définitive Alors quand on prend les images qui sont utilisées dans les Écritures il va falloir les comparer à d'autres textes pour comprendre Dans le livre de Jude au verset 5 il n'y a qu'un chapitre il est dit Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses que Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche et aux vices contre nature sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel Est-ce que ça fume encore ? Est-ce que ça brûle encore ? à Sodome et Gomorre Et croyez-moi non parce que Sodome et Gomorre se trouvaient sous la mer morte et je me suis baigné dans la mer morte et j'ai flotté sur la mer morte comme cet homme que vous voyez là qui est en train de faire ses mots croisés assis sur la mer morte assis peut-être là où se trouve Sodome et Gomorre Pourtant le texte nous dit qu'ils subissent la peine d'un feu éternel Est-ce que ça brûle encore ? Non Mais la conséquence de ce feu et de cette destruction de Dieu elle est définitive Non pas que l'enfer va brûler toujours mais qu'il s'agit cette fois-ci d'un retour à la non-existence Et c'est ce que nous dit le texte d'Abdias verset 16 Car le jour de l'éternel est proche C'est de cela que l'on parle Pour toutes les nations Il te sera fait comme tu as fait Tes œuvres retomberont sur ta tête Car comme vous avez bu sur ma montagne sainte ainsi toutes les nations boiront sans cesse Elles boiront elles avaleront et elles seront comme si elles n'avaient jamais été Le retour à la non-existence Ça c'est la destruction que Dieu va établir pour ceux qui ont rejeté délibérément Jésus comme leur sauveur Pas un enfer qui dure à l'infini mais une destruction définitive une destruction permanente de ceux qui sont perdus Et je suis réconforté par ça parce que j'apprends par ce moyen-là que Jésus par ce qu'il a fait et par ce qu'il va faire à une victoire définitive totale et complète sur le problème du mal Sinon qu'est-ce qui me dit que le problème du mal dans lequel nous sommes ne va pas ressortir à un moment ou à un autre Et s'il ressort Dieu ne serait pas capable de le résoudre non plus Ce n'est pas ce que la Bible m'enseigne La Bible me dit que Dieu est capable de résoudre le problème du mal et qu'il l'a fait à un prix très élevé C'est lui qui l'a payé ce prix le prix de la croix en Jésus Dans le livre de Zacharie au chapitre 14 il nous est dit ce qui se passe à la fin de ces mille ans L'Éternel paraîtra Il combattra ses nations comme il combat au jour de la bataille Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident et se formera une très grande vallée Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi Et l'Éternel mon Dieu viendra et tous ses saints avec lui Lorsque Jésus revient pour la troisième fois Jésus revient non seulement avec tous les anges mais avec tous ses saints C'est à ce moment-là qu'il vient sur la terre Lorsqu'il revient pour la deuxième fois il n'a rien à faire sur la terre la terre est dévastée il vient pour nous prendre avec lui Mais cette fois-ci troisième venu de Jésus à la fin des mille ans il vient avec tous ses saints Mais cette fois-ci il vient s'installer sur la terre sur la nouvelle terre C'est un moment particulier parce que l'apocalypse le décrit et ça dépasse notre imagination c'est par la foi qu'on le reçoit Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux J'entendis du trône une forte voix qui disait Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux Où habite Dieu aujourd'hui ? Je n'en sais rien Nous disons dans le ciel mais pour les gens qui sont en Australie c'est dans l'autre sens Où habite Dieu ? Je n'en sais rien Où habitera Dieu ? Il habitera avec les hommes Je suis touché de voir que l'Apocalypse nous dit que finalement dans la conclusion générale de ce grand conflit qui a duré six mille ans entre Christ et Satan et dont nous avons été les otages dans ce grand conflit Dieu va célébrer la victoire de Jésus en venant habiter avec nous Il viendra habiter sur la nouvelle terre avec nous Dieu lui-même sera avec eux J'ai du mal à imaginer ce que pourra être cette nouvelle terre parce que nous n'avons rien pour comparer nous n'avons aucun élément de comparaison nous n'avons même pas vu la création de Dieu avant que le péché y rentre Il nous faut donc laisser notre imagination la plus sauvage imaginer ce que Dieu va pouvoir faire lorsqu'il va créer de nouveaux cieux et de nouvelles terres et nous accorder la grâce de nous retrouver dans cette situation du départ telle que Dieu l'avait voulu pour les êtres humains où tout est sans péché sans mal sans maladie sans mort sans rien de toutes ces choses Il faudra attendre que le Seigneur manifeste sa grandeur dans une recréation à la mesure de la victoire que Jésus a remportée sur le mal et qu'il nous offre à chacun de ceux qui l'ont accepté comme leur sauveur personnel Alors j'aimerais résumer les choses avec vous dans un diagramme très simple Comment est-ce que ça fonctionne les mille ans de l'Apocalypse A la deuxième venue de Jésus ou avant la deuxième venue de Jésus il y a quatre catégories de gens Les morts perdus les morts sauvés Les vivants perdus les vivants sauvés Maintenant le texte nous avait dit que les morts en Christ ressuscitent premièrement Il disait ensuite nous les vivants qui sommes sauvés Nous serons transformés transformés pour être comme ceux qui sont ressuscités Le texte nous disait que nous rejoignons Jésus dans les airs Jésus ne vient pas sur la terre Qu'est-ce qui arrive avec les vivants perdus ? Ils sont détruits par la gloire de Jésus qui revient et ils rejoignent les morts perdus qui restent dans le sommeil de la mort Pendant ce temps-là mille ans les sauvés sont au ciel ils règnent et ils jugent nous disait le texte Sur la terre c'est un chaos total Tous les perdus sont morts Et puis on apprend qu'à un moment Satan est délié donc il y a la deuxième résurrection la résurrection de ceux qui sont perdus C'est le moment où Jésus revient pour la troisième fois Mais cette fois-ci il revient avec les sauvés Les sauvés s'installent sur la terre Les perdus sont détruits On ne parle plus de mort cette fois-ci on parle de destruction Et c'est à ce moment-là que la vie éternelle sur la nouvelle terre commence dans la présence même de Dieu C'est le plan originel qu'il avait et qu'il a reconstruit pour nous à un prix très cher Alors nous avons une promesse nous avons une assurance Il nous a dit dans la deuxième épître de Pierre Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient Mais il use de patience envers vous ne voulant pas qu'aucun périsse mais voulant que tous arrivent à la repentance Qu'est-ce que Jésus attend pour revenir ? Il attend après nous Il attend après nous Il attend pour essayer d'en sauver le plus possible Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera C'est pourquoi bien aimé en attendant ces choses appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irréprochables dans la paix Qu'est-ce que nous attendons de nouveaux cieux et de nouvelles terres ? J'ai un ami en Europe qui avait l'habitude de manquer toujours le train Vous savez en Europe il voyage beaucoup en train et quand il arrivait à attraper le train il prenait le mauvais train Cet ami me fait souvent penser au christianisme et au judaïsme Quand Jésus est venu la première fois dans son peuple ils avaient une idée de ce qu'ils attendaient et qui était en réalité la deuxième venue de Jésus Ils attendaient une venue en gloire Ils ont manqué la première venue Ce n'était pas le programme Les chrétiens aujourd'hui beaucoup d'entre eux attendent Jésus dans sa troisième venue Mais ils ont manqué la deuxième Est-ce qu'on est comme notre ami qui manque au train et qui quand il arrive à ne pas le manquer prenne le mauvais ? Ça m'inquiète parce que nous avons dans les Écritures tout ce dont nous avons besoin pour comprendre où nous en sommes dans le plan de Dieu Pour comprendre l'amour immense de Dieu qui veut nous donner la grâce de vivre dans de nouveaux cieux et une nouvelle terre avec lui Le livre de l'Apocalypse nous dit que Dieu sera avec les hommes et cette expression revient constamment dans le chapitre 21 Il sera avec les hommes avec eux Alors nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux une nouvelle terre où la justice habitera En attendant appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et irréprochable dans la paix Le programme de Dieu est un programme d'amour et un programme de sagesse Un programme qui est révélé dans les Écritures Ancien et Nouveau Testament Un programme qui va se dérouler sous nos yeux bientôt et j'aimerais être prêt pour ça On prie ensemble Seigneur notre Dieu nous te remercions de nous avoir révélé dans ta parole le programme d'amour que tu as déroulé tout au long de l'humanité Ce programme d'amour qui a trouvé une expression extraordinaire inconcevable dans la première venue de Jésus Un programme d'amour qui va se manifester en gloire lorsque tu vas revenir pour nous chercher Un programme d'amour qui va trouver un accomplissement extraordinaire quand tu viendras habiter avec tous ceux qui sont sauvés Seigneur donne-nous la grâce de nous accrocher à tes promesses de les connaître comme étant vrais parce que tu es le seul qui peut les réaliser Seigneur ton amour nous dépasse et nous voulons y répondre en recevant aujourd'hui Jésus comme notre sauveur personnel en son nom nous te prions Amen La prochaine fois nous avons besoin encore de regarder quelque chose de très important ne manquez pas notre prochaine présentation nous avons regardé beaucoup de choses mais il y a une chose qu'il faut que nous précisions qu'est-ce que la Bible nous dit que nous devons faire pour nous préparer au retour de Jésus Est-ce que je suis prêt ? Est-ce que nous sommes prêts ? Nous allons confronter notre vie à la parole de Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu nous propose qu'est-ce que Dieu nous offre pour être prêt quand Jésus revient Ne manquez pas ça c'est notre prochaine présentation Soyez avec nous A bientôt